Bonjour à toutes et à tous, c'est Dinohan et Anagund. Salut ! Heureux que nous sommes ! C'est grave ! Ce magnifique cossif qui est, on va dire, l'avènement d'une série ! Ah bah oui, c'est l'apothéose ! On peut dire ça, l'apothéose, donc c'est une série qui existe depuis déjà fort longtemps, qui a déjà eu trois épisodes et qui arrive avec ce quatrième épisode qui fait office de reboot. Voilà, tout à fait ! Si tu voulais que je prenne la suite, peut-être ? En fait, ouais, mais c'est pas très clair avec ma fin de phrase. C'est un sif qui a toujours été un maître étalon. Le premier sif, ça a été un des premiers vrais gros jeux d'infiltration. C'est une référence absolue et qu'il a donc à droit à un reboot. On reprend tout à zéro, on fait abstraction des autres épisodes et voilà. Et on a un nouveau jeu d'infiltration. Et en fait, bah c'est raté ! Rapport à beaucoup d'autres façons de le dire, c'est pas un échec total total, parce qu'il y a quelques passages qui sont meilleurs que d'autres. Mais par rapport à ce qu'était la série, effectivement, c'est une grosse décédition. Voilà, par rapport aux attentes qu'on peut avoir avec une licence comme celle-là et un jeu de ce calibre, puisque bon, ça reste un triple A, même s'il a eu un développement chaotique, qui se ressent absolument à tous les niveaux. Il y a des choses qui pardonnent pas. À commencer, donc, un des plus gros problèmes du jeu, c'est sur level design, qui est... Là où on attendait un jeu ouvert, on se retrouve avec un jeu ultra dirigiste. C'est-à-dire que là encore, c'est un niveau qui est pas trop mal, parce qu'on va le voir plus tard, il y a un peu d'exploration. Là, en fait, j'ai deux chemins. J'ai par là, la porte qui est en bas. Ça, c'est si je n'avais pas acheté la clé anglaise que j'ai utilisée pour ouvrir la grille, là. D'accord. Sinon, je peux passer par ici, ce qui va me permettre de contourner deux gardes, sinon, qui me compliquerait la tâche. Et voilà. Et en gros, c'est... Dans ce passage-là, c'est le seul choix que j'ai, quoi. Ouais, exactement. Et encore, c'est un choix qui dépend surtout de l'obtention d'un objet... Bah, si j'avais pas acheté la clé anglaise, en fait, j'aurais pas pu le faire. Oui, de toute façon, ouais. Donc voilà. Et en fait, le level design, pendant la quasi-totalité du jeu, il est ultra-linéaire, ultra-dirigiste. Alors qu'on... C'est un énorme défaut. Déjà, une linéaire, ça peut être un défaut dans pas mal de jeux, même si c'est pas toujours un défaut, hein. Ça dépend du genre du jeu, mais dans un jeu d'application, c'est un drame. Bah, surtout, un jeu comme Siffre, ouvert. On pensait avoir un jeu ouvert. Alors, il y a des niveaux qui sont plus que d'autres. Voilà. Eh bien, tu passes. On va avoir deux, voire trois points d'accès pour entrer dans un bâtiment, qui parfois sont bien. Il y a vraiment des passages qui sont pas trop mal. Mais globalement, c'est... C'est pas plaisant du tout. Et le plus gros problème, c'est qu'en fait, le jeu est pété de murs invisibles, d'actions contextuelles. C'est-à-dire qu'on peut grimper, on peut s'accrocher à des cordes et des choses comme ça. Mais seulement là où il est autorisé à le faire. C'est-à-dire qu'il y a plein plein d'endroits dans le jeu où on va voir des choses qui, de toute évidence, seraient des chemins possibles. Je vais voir des caisses qui forment un escalier qui mène à un petit toit, qui lui-même mène à des conduites qui filent droit dans la direction de notre objectif. Et quand on essaie de monter sur les caisses, on ne peut pas. Ça ne marche pas. C'est tout. Et ne demande pas pourquoi, c'est parce que c'est comme ça. Donc ça, ça te calme un peu, ça te sort totalement. C'est dans ce genre de cas où tu sors de l'immersion et tu te rappelles, je suis dans un jeu vidéo. Voilà, c'est exactement ça. Pareil quand tu tombes sur des portes factices aussi. Moi, je ne pensais pas, en 2014, dans un jeu qui reste un AAA, voir des couloirs remplis de portes factices. Des fausses portes avec lesquelles on ne peut pas interagir. Alors, je vais dire un truc qu'on dit depuis 15 ans, c'est si tu ne veux pas qu'on ouvre une porte, ne mets pas de porte. Moi, je préfère avoir un couloir dans lequel il n'y a pas de porte plutôt qu'un couloir qui est rempli de portes que je ne peux pas ouvrir. Effectivement, c'est pareil, ça te sort du truc. Toi, tu essaies d'élaborer justement des chemins parce que c'est un jeu d'infiltration et toutes les trois secondes, tu te rends compte qu'eux, ils ont décidé de tirer là. C'est ça et c'est extrêmement frustrant parce que en plus, tu les vois. Je suis sûr que ça vient d'une fête, le jeu a été développé un peu, ça a été bordel. Il y a des trucs, tu te dis, ça c'était un chemin et puis finalement, avec les soucis qu'ils ont eu pendant le développement, c'est plus un chemin. On ne peut plus le faire, on ne peut pas aller là, on ne peut pas prendre ce chemin-là, on ne peut pas grimper ici, c'est plus possible. Ça arrive, il y a plein d'histoires comme ça de jeux, tout le monde se rappelle aussi du fameux barrage de GoldenEye où tu avais un endroit tout au bout, où tu voyais clairement qu'il y avait des caisses donc tu pouvais y aller et en fait c'était quelque chose qui restait du développement, qu'ils n'avaient pas pu finir. Et voilà, alors si toutes les trois secondes tu as des portes, tu as des échelles, tu as des caisses sur lesquelles tu ne peux pas monter parce qu'effectivement... Ah bah là, c'est vraiment ça, c'est ça en permanence. Et encore, là ici, bon c'est vrai que je ne le fais pas. Ce niveau-là, dans le bordel, en tout cas, cette partie du niveau, c'est un des endroits où tu peux un petit peu fouiller, il y a des pièces, j'y suis pas allé, mais il y a des pièces où tu peux aller gratter pas mal de trucs et faire un peu de loot. Mais bon, ça ne va pas non plus chercher très très loin. Et c'est vraiment... C'est terriblement dommage. Et de voir, pareil, dans un jeu comme ça, des fois, tu vas entrer dans une bouche d'aération, tu te dis, super, j'ai trouvé un chemin détourné. En fait, non, tu arrives dans une zone secrète où tu vas looter une fourchette en argent et tu constates que cette zone, c'est un autre problème du jeu, du coup, en fait, il n'y a aucun moyen d'accès réel. Parce que la porte, qui normalement y mènerait, en dehors de la bouche d'aération, c'est une fausse porte. Et ça, on a perdu l'habitude de ce genre de choses parce que maintenant, on pense à des environnements qui sont un peu crédibles, un peu réels. Et ferme la porte. Ça ne sert à rien, mais... Moi, dans les jeux d'infiltration, j'aime bien fermer la porte. Voilà. Et je ne sais pas, donc c'est dommage. C'est un peu un décor en carton-pâte. Il est là pour qu'on se promène dedans et puis c'est tout. Et alors là, la suite de ce niveau en plus, dans lequel je me suis infiltré quand même très, très vite, c'est une espèce de séquence. Il y en a plein dans le jeu. C'est un peu Sif qui devient Tomb Raider. C'est de l'exploration et de la résolution d'énigmes. Alors, attends, si je trouve le deuxième interrupteur... Je passe trop vite. Et bien, et où ? Je dois jouer trop vite, en fait. Hop, hop. Je ne sais pas si vous avez vu aussi... Derrière moi, il y avait un coffre-fort. On retrouve quand même une constante d'enjeux d'infiltration comme ça. C'est que si on fouille un peu les papiers entre en l'oreille, on peut trouver des indices pour ouvrir des coffres-forts ou dénicher des trésors. Et ça, ça fait partie des qualités du jeu. C'est qu'il n'y ait pas plein, plein, plein de contenus de quêtes annexes et de choses comme ça. À gauche, à droite, voilà. On y reviendra plus tard. Donc là, en fait, je suis vraiment dans un truc d'infiltration. Ça va dure un bon moment. On ne va pas tout faire. Mais voilà, c'est... Et ça en montre, en gros, ce level design, là, je suis dans un couloir, et bien, tu as un peu vusif. C'est vraiment très, 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 très dommage. C'est très frustrant. Et puis, tu vas enchaîner des énigmes, apparemment, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, là, je vais utiliser le mode Focus, qu'on peut désactiver si on veut, mais qui va me permettre, en fait, de repérer des symboles. Ces symboles, ensuite, je vais les entrer sur le cadran qu'on a vu là, et après, je vais arriver dans une autre zone, où, en fait, là, j'ai vraiment l'impression de jouer à Tomb Raider, où je vais actionner des mécaniques pour faire tourner des escaliers géants, pour accéder à une tour. Et là, puis ensuite, je vais devoir m'exprimperer. Il va y avoir quatre gardes que je vais devoir bypasser, et puis voilà, j'aurai fini la mission. C'est un peu Tristoon. Et en plus, là... Il perd totalement son identité, quoi. Voilà, complètement. Et là, cette espèce de vision que je viens d'avoir... Attends, parce que je crois qu'il faut que je... Hop, on ferme, voilà. Cette vision que je viens d'avoir, là, qui est très obscure, elle est liée au scénario, en fait. Et voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Le scénario aussi, il est complètement... Ah, bon, désolé. C'est un GL 2018. Ah mince, pas de bol. Ouais, non, le scénario, c'est vraiment une foutue catastrophe. Mais vraiment. C'est-à-dire parce qu'il n'existe pas ou parce qu'il existe, mais il aurait mieux que ça existe ? Il n'a ni queue ni tête. C'est complètement incohérent. Il y a des coupes sombres, il y a des ellipses. Il y a des moments où, en fait, tu es en train de faire un truc dans le jeu, une cinématique intervient, et la cinématique, elle n'est pas calée au même endroit que celui où tu étais. Ah oui. C'est... Ça ne ressemble à rien, quoi. Et bon, je peux en dire plus, mais c'est pareil, le final est ridicule. Ce scénario, on dirait qu'il a été écrit par six personnes qui ne sont pas mises d'accord avant. Bah, c'est possible. Ou encore une fois, comme il a... le développement était sur le long terme. Ça se trouve que ce n'est pas la même personne qui l'a commencé, qui l'a fini, ou ce genre de choses. C'est possible. Mais en tout cas, c'est... Donc, de A à Z, c'est très, très bancal, et il n'y a que quelques passages qui arrivent à sauver la mise. C'est malheureux. Et maintenant, on va aller faire un GL d'un autre truc complètement cauchemardesque qui est le hub. Ah ! Tu m'en as beaucoup parlé ! Et je pense que vous devriez rester pour voir le hub. Quand bien même, bon, ce sif, on ne vous le conseille pas vraiment, vous l'avez compris. Et regardez quand même le deuxième GL, on pourrait apprendre quelque chose sur des versions de game design et dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Exactement. Regardez ça. Deuxième GL de Sif. A tout dessus.